Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tu se passes bien, que tu fais les choses bien. En analysant un peu la chaîne YouTube, je me suis dit, bon, les programmes épaules, ils sont plutôt soft. Et en plus, ces épaules, j'ai bossé avec les pecs, les dos, un peu les bras, et je fais ça en soft, tu vois. Je me suis dit, si il y a une personne qui veut vraiment bousiller ses épaules, vraiment développer ses épaules, comment elle fait ? D'accord ? Comment elle fait ? Donc, je me suis dit, je vais aller à la salle, je vais te faire une séance épaule hard, et je vais te la montrer, comme ça, si toi aussi, à la salle ou avec des haltères, tu veux reproduire ce programme-là, et bien, c'est parti, on va le faire. Tu vois, les épaules, comme je le disais dans mes programmes précédents, j'essaie de ne pas me mettre trop lourd, parce que les épaules, c'est un muscle fragile, vraiment fragile, ce qui fait que quand tu te blesses, c'est fini, fin de carrière pour toi, tu ne peux plus rien faire, d'accord ? Parce que dans presque tous les groupes musculaires, toutes les machines que tu as en musculation, et bien, tes épaules, ils sont sollicités, du moins pour le haut du corps. Alors, hormis, pour les jambes, tu as le squat, soulevé de terre, voilà, fin, tes épaules, c'est mort. Donc, il faut faire attention, d'accord ? C'est pour ça qu'il faut bien, bien s'échauffer. Quand tu fais les épaules, quand tu vas faire ce premier pôle, échauffe-toi bien, c'est important. 5, 10 minutes, 15 minutes, tu as bien à faire des rotations, c'est important. Préserve tes épaules pour préserver ton physique le plus longtemps possible. Commençons ce premier pôle avec le premier exercice qui est tout simplement un warm-up. Elevation intérale, 20 répétitions, tu fais 2 ou 3 séries, peu importe comment tu te sens. Tu vois, moi, j'ai pris mon petit alpha pré-workout de chez MyProtein, donc j'ai fait 2 séries, tranquille. Je me suis dit, voilà, après le reste, ça va glisser. Mais elevation intérale pour bien s'échauffer les épaules par la suite. Charge légère, c'est important. Et tu fais tes reps cool, ok ? Niveau du temps de repos, prends une petite minute 30, tranquille. C'est une charge légère, ça fait pour bien s'échauffer les épaules. Même moi, tu vois, parce que je ne sais plus, j'ai mis combien, si j'ai mis 6 kilos ou un peu moins, 8 kilos. Mais voilà, on est tranquille, on se fait pas mal, d'accord ? Deuxième exercice, là on rentre vraiment dans le sérieux. On a déjà fait ça ensemble. Tu prends une charge moyenne, je ne sais plus, j'ai pris combien de kilos, mais tu fais 12, 12, 12, d'accord ? Ça veut dire 12 répétitions d'un côté, 12 répétitions de l'autre et 12 répétitions les deux. Je sais que tu as les extraits, mais je ne l'ai pas dit, c'est toujours en élévation latérale. Pour faire des épaules bien larges, d'accord ? Et pour bien les remplir. Les élevations latérales, c'est les exercices qu'ils font pour gagner en largeur et remplir ses épaules. C'est important, donc fais ça bien. Et on va chercher les 12 répétitions. Petit rappel, programme prise de masse toujours. Et les prises de masse sont entre 8 et 12 répétitions en général. Donc, on dépasse pas 12 répétitions, comme ça on est tranquille. Petite précision, il me semble que je ne l'ai pas dit. Quand je fais ces exercices-là, je prends une charge un peu lourde pour faire les deux côtés là. En unilatéral, en solo. J'ai des beaux haltères, je prends deux poids légers et je vais chercher mes 12 répétitions. Je ne fais pas tout à la même charge, d'accord ? C'est important. La charge en unilatéral sera toujours plus lourde que la charge avec les deux. Exercice suivant, développé militaire. Alors, développé militaire, ce que j'aime bien faire, c'est de la faire en double contraction. Ça veut dire que je fais une demi-rep et une rep complète. Et ma rep complète, je vais vraiment bien la chercher et finir le mouvement, comme tu le vois dans la vidéo. C'est important. Alors, tu vois, moi, ça, ça m'empêche de mettre très lourd parce que je sais que les gens pour les épaules, ils mettent très lourd. Et moi, il se peut que j'ai des petites douleurs. Hormis, j'ai essayé de mettre une charge moyenne, j'ai vu que je n'avais pas de douleur. Donc, je me suis dit que peut-être que je vais te refaire un programme épaule en mettant un peu lourd. Je verrai, d'accord ? Je verrai, ça dépendra de mon corps. Mais faire la double contraction, ça va permettre de te faire du bien, d'accord ? Bien contrôler le mouvement et de te faire mal aussi parce que la double contraction, ça fait encore plus mal que si tu prends une charge lourde et tu t'écrases, d'accord ? Donc, fais ça tranquillement et je vais chercher 10 répétitions. Petit rappel, une demi-rep et une rep complète, ça fait une rep, d'accord ? C'est pas un, deux, non, d'accord ? C'est une rep, les deux mouvements. Donc, c'est comme si on faisait 20 réponses en tout. Mais là, tu es bien, charge moyenne, charge pas trop lourde et 10 fois 1 minute 30 de repos, c'est important. Ensuite, on reste sur le banc. Depuis tout à l'heure, on est sur le même banc parce qu'en fait, moi, tu vois, comme je l'explique, mes programmes de base, je les fais toujours entre 17h et 19h, d'accord ? Où il y a beaucoup de monde en salle parce que voilà, je travaille et c'est compliqué pour moi d'y aller plus tôt. Hormis quand le temps me le permet. Ce qui fait qu'il y a du monde, ce qui fait que j'aime bien prendre un banc et optimiser mes séances. Je fais du développé militaire à la barre EZ, d'accord ? Soit la barre droite, soit la barre EZ. Là, c'est une barre EZ que j'avais. Donc, j'ai pris ma barre EZ. Et là, je peux être un peu plus lourd, d'accord ? Parce que ça me fait moins mal comme ça qu'aux altères. Donc, je vais chercher 10 répétitions, 4 fois 10, tranquillement avec 1 minute 30 de repos. Il faut que tu essayes le développé militaire à la barre. C'est vraiment bien. Par contre, si tu le fais, je te conseille de t'asseoir et de mettre le banc en mode assis. Tu vois ? Parce que si tu es comme moi, tu as une cambrure naturelle et tu le fais debout, eh bien, il se peut que tu te fasses mal aux lombaires, d'accord ? Et si tu le fais assis sur un banc sans dossier, il se peut aussi que tu aies mal aux lombaires. Tout dépend comment tu es construit, tu vois ? Parce qu'on est tous construits différemment. Moi, comme j'ai ma cambrure et tout, eh bien, j'aime bien avoir le dossier. Ça me fait du bien et j'ai l'impression d'être mieux calé et que je peux être beaucoup plus lourd. Le truc, il faut faire attention, c'est vraiment à la fin du mouvement. Quand tu lâches ta barre, fais doucement, d'accord ? Moi, je sais que moi, je danse à lâcher la barre et tout, c'est mieux pour moi. Mais quand je pose la barre sur moi, je peux me faire mal et tout, il faut vraiment faire attention. Histoire de ne pas trop se pencher, de se faire mal au dos. Parce que c'est là où on se blesse, d'accord ? Et l'exercice suivant qui est tout simplement les élevations frontales. Alors, il y a deux façons de le faire. Ça, tu le fais avec un disque, d'accord ? Tu le fais avec ton disque, l'évation frontale, tranquillement, tu as cherché tes 10 répétitions et tout. Ça, parfois, je le fais souvent quand mes alters ne sont pas disponibles, d'accord ? Comme tu dis, je fais mes séances le soir tard de base. Donc, parfois, je prends ça. Mais quand mes poils sont disponibles, je vais privilégier mes élevations latérales en prise marteau ou prise neutre. Tout dépend. Je bosse sans une latérale et je suis bien, d'accord ? Alors, je vais chercher 10 répétitions et je vais faire ça 4 fois. Ça, c'est pour l'avant des épaules, d'accord ? L'avant des épaules, de base, comme je le dis souvent, je le dis, je le dis, il y a plein de personnes qui vont dire que ça sert à le bosser. Parce qu'on bosse suffisamment avec les pecs et tout et d'autres mouvements. Moi, j'ai envie de le bosser, d'accord ? Ça entretient la petite veine qui prolonge jusqu'au biceps, d'accord ? Donc, je bosse en avant des épaules, c'est important. Et comme on est dans une séance épaule, j'ai envie de bosser l'entièreté des épaules et je fais ce que je veux, d'accord ? Donc, je fais ça, je suis tranquille, 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Au niveau de la charge, j'essaie de privilégier une charge moyenne, d'accord ? Histoire d'être tranquille, il faut que ça me fasse quand même un peu mal, je ne prends pas une charge légère. À la limite, si je faisais le mouvement en même temps, oui, là, j'ai une charge légère. Mais là, voilà, je prends une charge plutôt moyenne, c'est l'une latérale, donc j'ai de la force, charge moyenne. On continue avec un espèce de oiseau halter, cette fois-ci, on prend le banc, on le retourne, on l'incline tranquillement, on se couche dessus, hop, prise, pronation. Et regarde bien ma position des mains aux halters. Et c'est ce mouvement-là, le ressenti, il est différent, il est incroyable. Là, tu sens bien ton arrière-épaule travailler, aussi un peu le dos, tout dépend comment ton dos est développé. Mais moi, comme mon dos, il n'est pas super bien développé, je sens très très bien mon arrière-épaule, et bien je fais ça. On va chercher 10 répétitions, tranquillement, dans le contrôle, et on se fait du bien. Ça, avec 1 minute 30 de repos. Bon, j'ai dit 10 répétitions, mais il me semble que c'est 12 reps, et dans tous les cas, tout est écrit. Et comme là, c'est le soir, il est 3 heures du matin, il se peut que je fasse des erreurs, mais c'est 12 reps, d'accord ? On fait ça bien. Par contre, charge légère pour ce mouvement-là, charge moyenne ou lourde, tu ne pourras pas. C'est un mouvement dur, c'est un mouvement compliqué. Et petite précision, tu vois, quand je dis charge moyenne, charge légère, charge lourde, ça dépend de toi, d'accord ? Moi, je ne précise pas trop le nombre de kilos, parce qu'à chaque fois, les gens vont se dire, si lui soulève ça, ça veut dire que moi, je dois soulever ça. Non, d'accord ? On a chacun notre charge légère, chacun notre charge moyenne, et chacun leur charge lourde, d'accord ? Dans la limite des natis. Quand on arrive au chargé, voilà, ce n'est pas pareil. On est nati, d'accord ? On n'a pas tous le même niveau, pas tous les mêmes charges, donc on fait au ressenti. Si tu sens que c'est lourd, c'est que c'est lourd pour toi. Tu sens que ça va, c'est que c'est moins lourd, c'est que c'est facile, c'est léger, tout simplement. Dernier exercice, on va se faire un 10, 10, 10, toujours pareil, sur le même banc. Cette fois-ci, on prend l'alter en prise neutre, et on fait hop, 10 reps d'un côté, 10 reps de l'autre, et 10 avec les deux, ok ? Pareil, charge un peu plus lourde quand tu bosses en latéral, et charge légère quand tu fais les deux. Ce qui est bien, c'est que la prise avec l'alter n'est pas la même. Là, on n'a pas une prise pronation, on a une prise neutre, ce qui fait que le ressenti est différent, et j'aime bien, d'accord ? Là, je ressens un peu plus le dos, et l'arrière-épaule, que l'arrière-épaule, mais j'aime beaucoup faire ce mouvement. J'aime beaucoup le faire, je le rajoute dans l'assurance épaule, et ça fait du bien. Et, ouais, j'ai précisé, 10, 1 minute 30 de repos, on est bien, 10, 10, 10. J'ai rajouté un finisher un peu spécial, c'est les trapèzes, le shrug avec alter, parce que oui, les trapèzes, on ne sait jamais où les placer. Surtout moi, qui ai été trapèze développé, je ne te fais pas beaucoup de séances trapèzes, ou je ne te mets pas beaucoup d'exotrapèzes, parce que mes trapèzes, ils ont toujours été là, d'accord ? Avant, je les faisais souvent et tout, maintenant, je ne les fais plus, mais là, je le mets, parce qu'on n'a pas tous des trapèzes développés, et les trapèzes, quand c'est là, c'est beau, d'accord ? Donc, j'ai mis le shrug, ce que j'aime bien faire, hop, c'est rester un peu, 2 secondes en haut, et baisser. Ça, c'est bien, d'accord ? Et, quand je prends les haltères, je ramène mes épaules en arrière, histoire de bien sentir mes trapèzes. Comme je l'ai dit, je l'ai redit, essaye de faire ça. Tes épaules, tu les ramènes en arrière, et tu lèves. Et là, tu sens directement tes trapèzes, et tu fais ça avec des haltères, et crois-moi, ça va te faire du bien. Donc, tu vas chercher 10 reps, ouais, j'ai mis 10 reps, tu vas chercher 10 reps, 4 fois, et 1 minute 30 de repos. Et là, on est bon. Donc, voilà pour cette séance, pour avoir des épaules massives et magnifiques. J'espère que tu as kiffé ce programme. Si c'est le cas, dis-le-moi. Fais-le-moi se faire dans les commentaires, d'accord ? Et si tu veux voir d'autres programmes, dis-le-moi. Je sais qu'il y a des programmes dans la chambre et tout, qui vont venir. Mais, s'il y a des programmes que tu vas faire en salle, dis-le-moi, c'est important. Je sais qu'en prise de masse, tu vas en manger tous les jours, d'accord ? Des programmes tous les jours, tu vas en manger, que ce soit en salle, tout, et je vais, je serai tout le temps là, d'accord ? En septembre, tu verras que moi. Mais s'il y a un truc que tu veux voir en particulier, dis-le-moi et je m'exécute, c'est important, d'accord ? Abonne-toi à la chaîne, ce n'est pas fait. Sur mes protéines, n'oublie pas, tu as mon code promo, tu as le lien, tu as tout, le code DAMS. Et c'est important, tout le monde est content. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.